Générique Bonsoir à tous et à la une de ce GT à deux mois du premier tour des élections municipales. Nous vous proposerons cette semaine un aperçu des candidats déjà déclarés avec une première étape à Strasbourg. Venus d'Allemagne, les Stolpersteins se multiplient sur les trottoirs alsaciens. Ces pavés rendent hommage aux victimes du nazisme. Enfin, nous irons au musée Vaudouf de Strasbourg pour une visite des plus particulières, un jeu de rôle dans un décor exceptionnel. Dans deux mois, très exactement, se tiendra le premier tour des élections municipales. Si les candidats ont jusqu'au 27 février pour se déclarer, ils sont déjà nombreux à avoir débuté leur campagne. A Strasbourg, le maire Roland Risse achève son deuxième mandat et ne se représentera pas. Et pour lui succéder, les paris sont ouverts. Parmi les premiers candidats annoncés figurent notamment trois de ses adjoints. Adrien Laby fait le tour des forces en présence. Dans la capitale alsacienne, ils sont pour l'instant sept abrigués la place de maire. Jeanne Barseguian était l'une des premières à se lancer dans la bataille. La conseillère municipale mènerait la liste Strasbourg écologiste et citoyenne, qui rassemble des membres des Verts, de différents partis de gauche et des citoyens. A gauche toujours Mathieu Kahn, adjoint au maire et conseiller départemental, sera tête de liste pour le parti socialiste. Il aura la tâche difficile de conserver la mairie à gauche. Pas de parti politique derrière Chantal Kutajar, l'adjointe à la démocratie locale fait cette fois cavalier seul, avec sa liste citoyens engagés. Sans surprise, le premier adjoint au maire, Alain Fontanel, se présentera au nom de la République en marche, dont il a obtenu l'investiture, en portant à sa suite plusieurs membres de l'actuelle majorité municipale. Nouveau venu dans l'arène, Kevin Locker de la France Insoumise mènera la liste Strasbourg en commun, aux côtés de Améris Amblard de Génération. Conseillère régionale, Aubeline Duparc a pris la tête de la liste Rassemblement National à Strasbourg, après le retrait du candidat investi au départ. Enfin, Jean-Philippe Véter, actuel conseiller municipal d'opposition, a réalisé l'union des droites et du centre, et part au front avec l'investiture des Républicains. Et à noter que l'inscription sur les listes électorales est toujours possible jusqu'au 7 février. Une démarche qui peut se faire en mairie ou en ligne. Et la plupart des mairies recherchent des assesseurs. À Strasbourg, les personnes intéressées ont jusqu'au 20 janvier pour s'inscrire. Il faut être disponible 5 ou 10 heures le jour des élections, afin d'accueillir les votants et participer au dépouillement. Seule condition, figurez sur les listes électorales de Strasbourg. En mots sur les grèves maintenant, les grèves contre la réforme des retraites. Plusieurs centaines d'avocats se sont une nouvelle fois réunis sur les marches des palais de justice de Moulouse et Strasbourg aujourd'hui pour dénoncer le projet de réforme de leur régime autonome. En grève depuis une semaine, les 1100 avocats de Strasbourg devaient décider ce soir des suites à donner à leur mouvement. Et d'autres rassemblements sont programmés demain. À Strasbourg, les syndicats appellent l'ensemble du monde du travail à manifester à partir de 14h, place Clébert. Les cantines scolaires seront donc fermées demain, mardi, ainsi que ce jeudi. Et du côté des trains, l'amélioration du trafic se poursuit. La SNCF annonce un trafic presque normal dans l'Est pour demain. Cela fait 41 jours que le mouvement a débuté. On les appelle les Stolpersteins, littéralement, des pierres sur lesquelles on trébuche. Sur chacune d'entre elles figure le nom d'une victime du nazisme. Et vous en avez peut-être déjà vu. Depuis l'an dernier, ces pavés, créés par un artiste allemand, se multiplient sur les trottoirs alsaciens. De quoi pousser le piéton à s'arrêter un instant et découvrir un pan du passé. Il y a quelques jours, des membres de SOS Racisme sont venus de Paris pour rencontrer les associations locales qui portent ce projet. Adrien Laby. 19 boulevards Clémenceau à Strasbourg. Au sol, sur le trottoir, 4 plaques rappellent qu'ici vivaient Robert et Lucie Brunswick, ainsi qu'Albert et Florentine Marx. 4 personnes des plus ordinaires, qui toutes furent déportées et assassinées à Auschwitz en 1944. Installées par l'association Stolperstein, ces pavés en laitons entendent faire acte de résistance face à l'oubli, pour rendre visible ce que le nazisme a tenté d'effacer. C'est symbolique, puisqu'elles sont posées derrière le dernier lieu de vie. Elles sont ancrées dans le sol, comme si cette personne était ancrée dans le paysage, pour montrer qu'un jour, elles ont été là, elles sont passées, elles ont vécu, et que malheureusement, elles ont disparu, puisqu'une idéologie, surtout, a décidé que ces personnes n'avaient plus le droit de vivre. Du coup, nous, on ancre ces personnes. Ce n'est pas qu'on leur donne une stèle, puisque ce n'est pas vraiment une stèle, mais on les humanise un petit peu, puisque ces gens-là, en général, n'ont pas de stèle, et on les ancre vraiment dans le paysage pour qu'on se souvienne d'eux. Créé en Allemagne, ces Stolpersteins se multiplient dans toute l'Europe. Venus les découvrir aujourd'hui, un groupe de jeunes de SOS Racisme, tous prennent part à une initiative appelée Salam, Shalom, Salut. Objectif, réaliser un tour de France des structures associatives et scolaires, pour échanger autour des questions d'identité et de discrimination. Dans un contexte de résurgence des actes antisémites en Alsace, il était tout naturel pour ces jeunes militants de s'intéresser aux crimes nazis. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, et c'est une très belle découverte, parce qu'à SOS Racisme, on lutte contre les discriminations, toutes les formes de discrimination, les formes d'exclusion. Donc le travail de la mémoire sur les crimes contre l'humanité, sur la Shoah, ça nous parle énormément. Donc on a appris en plus que ce travail sur ces pavés, en fait, ça vise aussi à individualiser la mémoire, à montrer que ce sont des personnes qui ont été tuées, et en fait, on ne se contente pas de se rappeler d'une masse, mais bien de personnes qui ont été assassinées pour ce qu'elles étaient. La rencontre se conclut aux archives départementales du Barin. Derrière chacune de ces Stolpersteins, un important travail de recherche historique. Pour les jeunes activistes, l'après-midi aura été fructueuse. Ils repartent de Strasbourg avec des idées plein la tête. C'est aussi quelque chose qui est très concret, pour faire diffuser un message, et ça aussi pour nous, c'est politique, et on soutient ce genre de projet totalement. Voir, ça peut nous inspirer pour la suite. Et pour ce qui est du travail de mémoire, c'est hyper important pour nous de toucher la jeunesse. On a un pôle éducation dans notre association nous-mêmes, et ça peut aussi être des exemples, pour ne pas oublier, pour ne pas tomber dans le négationnisme, regarder ce qui s'est passé avant, il faut entretenir cette mémoire absolument, et voire même faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, c'est pas anodin. A ce jour, 20 Stolpersteineux ont été déposés à Strasbourg, 14 nouvelles le seront en 2020 dans la capitale alsacienne. Ouvert il y a 6 ans à Strasbourg, le château vaudou rassemble une collection unique d'objets vaudous, cette culture encore très présente dans certains pays d'Afrique, notamment le Bénin. Si le musée a ses habitués, qui reviennent à chaque nouvelle exposition, il s'attelle néanmoins à présenter ses collections autrement pour attirer de nouveaux publics. Ainsi, il organise des jeux de rôle grandeur nature. Ce week-end, une trentaine de personnes se sont donc donné rendez-vous dans ce lieu, vraiment pas comme les autres. Ils ont chacun découvert leur rôle pour la soirée, ainsi que les règles du jeu. La suite, c'est quelques heures d'enquête, résumées par Cécile Mott. Ils sont pris au piège. Alors que la nuit est tombée, 27 strasbourgeois se retrouvent enfermés au château vaudou. Un esprit malfaisant à bloquer, c'est curieux venu visiter le musée. Chacun doit alors y mettre du sien pour sortir. Propriétaire du musée, divinité journaliste ou maire, chaque participant a revêtu une nouvelle identité pour l'occasion. Je me demandais si c'était habituel ce qui se passait ici, les lumières qui s'éteignent, les portes qu'on n'arrive pas à ouvrir. C'est peut-être à cause du lieu ancien, je ne sais pas. Ce début janvier n'a pas été pris au hasard pour cette murder party. La culture vaudou est encore bien présente dans certains pays, notamment au Bénin. Et le musée mise sur ce jeu pour faire découvrir le lieu autrement et attirer de nouveaux visiteurs. Notre but c'est vraiment de casser les clichés sur le vaudou, expliquer qu'il n'y a pas de poupées avec d'aiguilles, etc. Et grâce à ce jeu, on arrive à être vraiment dans le sérieux, même si c'est très ludique. On a réussi à expliquer que c'est une croyance qui est encore très pratiquée, qu'elle permet de célébrer tous les moments de la vie. Aux manettes de la murder party, d'autres strasbourgeois, spécialistes des jeux d'énigmes. Those Escape Room fait vivre ici l'univers vaudou. La murder party, c'est un jeu social en fait. Le but, c'est de se sociabiliser, c'est de discuter avec les gens. Même si le personnage, on ne le maîtrise pas trop, c'est d'aller à la rencontre des autres en fait, c'est de discuter avec eux. Du coup, après ça dépendra des caractères, et ça dépendra de comment est-ce qu'on a compris son personnage aussi. Lui est maître du jeu et encadre les 27 participants, qui peuvent parfois être incontrôlables. Allez, mettez un peu d'ambiance, quoi ! Il n'y a besoin de m'honneur, venez me voir ! Après trois heures de jeu, il est l'heure du retour à la vraie vie. Moi, j'étais le maire, donc le maire un peu véreux. Mon objectif principal, c'était de trouver une divinité pour me protéger. J'étais Camille, donc une personne tourmentée par les esprits. Donc, en fait, j'avais comme but de me libérer de ces esprits. Donc, j'étais assez traumatisée, un peu schizophrène sur les bords. Je devais, enfin, je pense que je faisais un peu flipper tout le monde. On se prend au jeu assez rapidement, et on s'aperçoit que tout le monde joue son rôle, et on n'hésite pas à les mener en bateau, parce que de toute façon, on a des consignes de jeu, et puis on y va à fond, quoi ! J'ai trouvé ça assez amusant de discuter, d'échanger avec différentes personnes au fur et à mesure de la soirée. Parfois, en ne sachant pas si c'était leur personnage qui parlait, ou si c'était la personne en elle-même. Compté 35 euros pour la soirée, une nouvelle murder party au Musée Vaudou sera proposée en février dans le cadre du festival Strasbourg, mon amour. Entre jalousie et crime passionnel, il faudra déchiffrer les énigmes, avis aux amateurs. Et pour finir ce journal, place à l'image du jour, Olivier Vienne. EY a dévoilé son classement de l'attractivité, et c'est une surprise. En Europe, c'est la France qui séduit le plus les dirigeants étrangers devant la Turquie et l'Allemagne. Les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est ont attiré à elles 3,45% des décisions d'investissement. Et si on grossit le Grand Est, devinez où se situent les investissements. Une autre étude, du Collège international des sciences territoriales, mesure-elle les territoires attractifs ou à l'inverse répulsifs. Les villes en bleu sont attractives, celles en rouge répulsives. Verdict Colmar est attractif. Strasbourg suscite autant d'attractions que de répulsions. Et Mulhouse est sous-estimée et n'apparaît pas spontanément dans les villes citées.